Bonjour à tous, c'est Tutu, je suis actuellement à destination de l'île Maurice et comme vous pouvez le voir, si la météo n'est pas propice pour passer de bonnes vacances au soleil, elle est propice pour un petit tutoriel pour imposer aux instruments. On va commencer par regarder mon plan de vol, il est on ne peut plus simple, j'ai décollé de Saint-Denis, c'est l'île de la Réunion à proximité, et j'ai prévu de m'opposer à l'île Maurice, donc un trajet direct sans point de passage. Pour pouvoir planifier notre poser aux instruments, on va devoir aller récupérer les informations de l'aéroport qui se trouve à l'île Maurice. Vous avez deux façons de faire, la première c'est via le menu Airport Information Accessible avec le bouton FMS. Une fois que le menu est sélectionné, vous cliquez bouton gauche et droite sur FMS pour pouvoir saisir le diminutif de votre aéroport. Je l'ai fait au clavier pour être plus rapide, ensuite vous validez l'aéroport, et là vous pouvez visualiser différentes informations de votre aéroport, et ce qui va nous intéresser c'est la fréquence de l'ILS. Mais je vais déjà vous montrer avant la seconde méthode pour obtenir cette information. Avec le bouton FMS, vous allez dans le menu Near Est Airport, donc ce sont les aéroports les plus proches de vous. Vous pouvez voir l'aéroport de l'île Maurice FIMP qui se trouve en premier, c'est le plus proche, et si ce n'était pas le cas, pour pouvoir changer d'aéroport, vous cliquez sur le bouton APT pour Airport, et à partir de là vous pourrez naviguer dans ce menu avec le bouton FMS. Revenons sur notre aéroport de l'île Maurice, donc FIMP, et ensuite pour pouvoir naviguer dans les autres menus, les autres informations de cet aéroport, vous pourrez naviguer avec les informations qui se trouvent en bas de votre MFD. Pour pouvoir avoir la fréquence de votre ILS, vous allez dans Frequentize, et ensuite vous sélectionnez ILS avec votre bouton FMS. Lorsque vous êtes dessus, vous pouvez ensuite faire entrer, cela va automatiquement faire passer la fréquence de l'ILS en fréquence Standby. Si vous voulez faire de même pour la fréquence 1, c'est tout à fait possible. Je la fais passer en active pour le reste du tutoriel. Ensuite, nous allons charger notre plan de vol pour l'approche en cliquant sur le bouton APR pour Approche. Vous sélectionnez la ligne qui correspond à l'ILS avec votre bouton FMS. Dans notre cas, on voit qu'on a deux ILS, un ILS X et un ILS Y. Pour simplifier, c'est deux approches différentes. Dans notre cas, on va prendre l'approche ILS Y. Donc c'est purement arbitraire, il faut bien que j'en choisisse une pour ce petit tutoriel. Et ensuite, vous cliquez sur Load Approche. Une fois que l'approche est affichée, il peut vous proposer plusieurs transitions. Donc les transitions, c'est bien souvent à quel niveau vous allez faire votre approche initiale. Donc IAF, c'est le repère d'approche initiale, initiale approche fixe en anglais. On peut les parcourir rapidement. Si vous n'avez pas les chartres, vous voyez, ça correspond parfaitement aux chartres. Vu que nous avons un tout petit appareil, on va prendre uniquement l'approche Vector. Donc on va couper le circuit. J'appuie sur Entrée pour le valider. Vous pouvez voir dans la séquence nos différents points de passage pour notre plan de vol d'approche. Nous arriverons directement au point de passage CP-EPT. Et nous serons à 8 nautiques de la piste dans son axe. Donc c'est très bien pour notre petit appareil. Ensuite, soit vous acceptez directement votre plan de vol ou vous le chargez. Donc on va faire le chargement. Et je valide. Et là, votre plan de vol est chargé. Par contre, vous voyez qu'on va toujours directement sur la piste, puisqu'on ne l'a pas activé. Et on va aller demander à notre calculateur de se rendre sur notre premier point de passage de notre plan de vol. Donc CP-EPT. C'est fait. Et vous voyez qu'il commence directement à virer sur ce point de passage, puisque j'étais en pilote automatique GPS. Donc au niveau du nouveau plan de vol, c'est parfait. On est bien sur la bonne trajectoire. A présent, je vais vous montrer comment on choisit notre altitude. A côté de notre point de passage, on a une altitude recommandée. 3200 pieds dans notre cas. Et c'est cette altitude qu'il faut indiquer à l'aide de votre sélectionneur d'altitude. L'altitude recherchée est affichée en haut de votre altimètre. Et une fois qu'elle est saisie, on va choisir une vitesse ascensionnelle. Donc vous cliquez sur vitesse ascensionnelle et vous choisissez votre taux de montée. Et là aussi, votre taux de montée de référence va s'afficher en haut de votre barre de taux de montée. A partir de maintenant, vous n'avez plus grand chose à faire à part attendre d'atteindre votre point de passage. En attendant que nous rejoignons notre point de passage, je vais vous montrer également comment les différentes informations qui sont présentes sur les menus d'informations peuvent être chargées automatiquement en les sélectionnant et en appuyant sur entrée. C'est vraiment très simple. Vous les sélectionnez et vous appuyez sur entrée et la fréquence est directement prise en compte en tant que fréquence stand-by. Donc il vous suffira de la faire passer en active. Nous arrivons bientôt à notre point de passage et vous pouvez voir que nous sommes juste au-dessus du relief. C'est pour ça, lorsque vous coupez un itinéraire d'approche, faites attention au relief. Nous allons zoomer sur la carte pour mieux voir. On va vérifier si je peux directement me verrouiller sur l'ILS, mais normalement je suis un peu loin. Effectivement, le lock est toujours blanc. Donc je reviens en pilotage GPS. Je suis à un outil cas 5 du point de passage. Le pilote automatique est toujours activé. Allez, petit coup d'œil à l'extérieur en attendant que nous arrivons sur notre point de passage. Donc c'est vraiment une zone assez montagneuse. On commence à voir que notre calculateur se prépare à virer grâce au petit carré qui prédicte notre trajectoire. Et là, je suis toujours en mode automatique. Je vais attendre qu'il vire pour me placer dans mon axe de longue finale. On va retirer notre plan de vol du MFD de droite pour mieux voir la cartographie. Je vais zoomer aussi un petit peu. Nous sommes toujours en virage et on va commencer à préparer notre descente. Au niveau de l'altitude de référence, je vais rentrer mon altitude de piste. Donc un peu moins de 200 pieds. Et je vais mettre une vitesse ascensionnelle de moins 200 pieds par minute. Sachant que normalement la descente s'effectue à moins 400 pieds. On va passer en NAV1 pour attraper l'ILS. Et on clique sur NAV. On a le lock qui est bien affiché en vert. Donc nous sommes verrouillés sur le locale user. Et on va cliquer sur APPROCHE. On voit que le Glidescope est blanc. Donc on n'est pas verrouillé sur le plan vertical. Uniquement sur le plan horizontal. Et on voit également que le petit losange du Glidescope se trouve sous nous. Donc on va augmenter notre taux de descente pour le rejoindre. Le taux de descente standard est environ moins 400, moins 450 pieds par minute avec cet appareil. Et donc là je vais mettre un taux de descente supérieur pour le rattraper. Voilà. Avec moins 700 pieds par minute, je devrais le rejoindre assez rapidement. Puisque j'ai un taux de descente quasiment deux fois supérieur à ce que je devrais avoir. Nous sommes encore à 6 nautiques 3, donc relativement loin. Et je vais réduire la vitesse pour sortir mes volets. On voit que le Glidescope a tendance maintenant à remonter. Donc on va diminuer légèrement notre taux de descente. Cela va nous éviter de l'overshooter. Donc le Glidescope est toujours blanc. Il devrait passer automatiquement en vert lorsqu'il peut se verrouiller sur le plan de descente. Là je suis gentiment en train de le rejoindre. Donc évitez de trop grosses corrections en finale. On est encore à 5 nautiques 6, donc on est loin. Pas de soucis. Comme je l'ai bientôt rejoint, je vais réduire mon taux de descente. Et ben voilà. Donc vous voyez, le Glidescope vient de passer vert. C'est-à-dire que maintenant je suis totalement verrouillé sur l'approche ILS. Aussi bien dans le plan vertical que dans le plan horizontal. A partir de maintenant, vous ne touchez plus aux manches. Ma vitesse est réduite en dessous de 80 nœuds. Je vais pouvoir sortir gentiment mes volets. Donc sortez-les doucement pour éviter une diminution de la vitesse trop rapide. Donc là je vais les sortir relativement progressivement. Là encore, nous sommes relativement loin. Il n'y a rien qui presse. Je crois qu'on devine la piste à l'horizon. Les volets sont en train de descendre gentiment. Donc surtout, surveillez bien votre vitesse. Ne pas descendre en dessous des 65 nœuds. Voilà, les volets sont sortis. Nous sommes à 65 nœuds et je ne touche plus aux manches. On se retrouve pour l'arrondi final. Nous sommes à présent en courte finale. Donc c'est le pilote automatique qui m'y a amené. Je vais le retirer et il me reste à garder l'axe de piste et à faire mon arrondi en manuel. Et j'aurai posé mon appareil. Donc j'ai de la chance. J'ai une bonne visibilité en début de piste. Mais à cette distance, normalement, vous devez voir la piste. Allez, encore quelques mètres avant l'arrondi. On est au seuil de piste. Allez, petit arrondi. Je réduis les gaz. Et touch-down. Pied sur les freins doucement puisque la piste peut être puissante. Et nous voilà posés sur l'île Maurice. Prêts pour des vacances un peu plus vieuses. Voilà, ce petit tutoriel est à présent fini. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501